Musique de générique Pour ceux qui ne connaissent pas les règles du concept Elles sont très simples Le mercato est entièrement dicté par vous dans les commentaires Il se déroule en 3 saisons Une vidéo par saison Et le but est de remporter durant ces 3 saisons Une ligue des champions, le championnat et la coupe nationale Aujourd'hui nous sommes partis pour la 2ème saison du côté du Real Madrid La première saison, bon, si tu ne l'as pas vue N'hésite pas à aller la voir avant que je spoile Mais en gros on n'a rien remporté malheureusement Donc on va devoir tout remporter en 2 saisons Ça semble un petit peu compliqué D'ailleurs si le concept te plaît comme d'habitude N'hésite pas à me lâcher un maximum de pouces bleus Pareil pour l'abonnement, ça me ferait hyper plaisir En me proposant dans les commentaires les prochains joueurs Pour le prochain épisode Aussi, je l'ai vu dans les commentaires Ça faisait depuis 2 vidéos que le son saturait un petit peu Quand je parlais trop fort Alors je ne sais pas pourquoi ça le fait Juste voyez une mise à jour sur le On va dire le logiciel sur lequel j'enregistre Du coup le micro sature Ça m'embête parce que j'aime beaucoup crier en vidéo Je ne peux plus crier Donc voilà, je vais essayer de parler un petit peu plus calmement Afin que ça ne sature pas au niveau du son Que ce soit pas désagréable pour vous Mais ne vous inquiétez pas Ça va être réglé d'ici les prochaines vidéos Peut-être qu'il y en a ils ne sont pas rendu compte d'ailleurs Mais voilà, c'est vrai que je suis assez attentif à ce genre de détails Et personnellement ça me gêne un petit peu Donc voilà pour la petite parenthèse Au niveau des commentaires Parce que oui, il y a eu un traitement des commentaires Avant chaque Mercato Time, c'est logique J'ai rajouté des joueurs Bah oui, j'ai rajouté des joueurs Bon, je n'ai pas rajouté des millions J'en ai rajouté quelques-uns Chouameni au milieu de terrain J'ai rajouté Lewandowski Milinkovic et Cristiano Ronaldo C'est vrai que le petit retour de Cristiano Ronaldo Bah il me tente Bah oui, bah oui Bah oui, ça me tente Ensuite on a Lewandowski Qui d'ailleurs voulait aller au Real Madrid Mais le Real Madrid Même au vu de son niveau Lui proposait seulement d'être le remplaçant de Karim Benzema D'ailleurs dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire Si vous préférez Karim Benzema ou Lewandowski Ça peut être intéressant Évidemment dans le respect toujours Et ensuite on m'a proposé Milinkovic-Savic Mbappé, tout le monde m'a dit achète-le Je pense qu'on achètera la dernière saison Parce qu'Mbappé coûte entre 271 et 400 millions On n'a quasiment pas assez On a 311 millions Ce qui est un beau budget Mais malheureusement on n'aura pas assez Nous pour cette saison Pour cette saison, pour cette saison On a un très bel effectif Qui pour moi déjà peut jouer quasiment tous les... Oui, il peut jouer sur tous les tableaux Cependant on va essayer de renforcer l'équipe Avec 300 millions Sachant qu'on ne va pas les mettre tous dans Mbappé C'est logique Alors aussi on m'a proposé Erling Haaland Je ne l'ai pas rajouté Haaland Mais on me l'a beaucoup proposé Mais voilà, aujourd'hui Notre objectif c'est clair C'est d'aller au moins remporter un trophée cette saison Même deux Et pourquoi pas la Ligue des Champions Et ça va passer évidemment par des bons résultats Et on ne va pas se mentir Qu'il va falloir des bons transferts On va falloir des bons transferts J'hésite un petit peu au milieu de terrain C'est vrai qu'on a un bon milieu de terrain Avec Pogba, Casemiro et Kroos Mais voilà, c'est un petit peu vieillissant On ne va pas se mentir Et écoutez, il va y avoir la première recrue Et il s'agit tout simplement de De, 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 de Milinkovic Bon, Milinkovic, ça coûte un petit peu cher Mais c'est un joueur polyvalent au milieu de terrain Et clairement je pense qu'il va pouvoir nous apporter pas mal On va faire une première offre à 72 millions d'euros D'ailleurs vous n'avez pas été trop chaud pour me Pour me donner des départs Donc je ne pense pas qu'on ait trop de joueurs qui partent Pour ce, pour cette, oui, pour ce début de saison 100 millions Milinkovic, je ronchonne un petit peu Ah ouais, je vous le dis Un peu Chiros, notre ami Milinkovic-Savic Bon, 106 millions On va mettre 90 millions 90 millions c'est une belle offre Pour Savic Ok, ils acceptent Ça me semble correct C'est un très très bon milieu qui va arriver directement Bon, oui, quasiment titulaire Donc, c'est pas illogique qu'on le voit Qu'on le voit arriver avec une aussi belle somme Devant, il va y avoir des travaux Parce que Karim Benzema commence à vieillir On a peut-être la possibilité de prendre Robert Lewandowski Même si le petit Cristiano Ronaldo, je vous le dis Ah, ça me tente Bah oui, bien sûr que ça me tente Alors Milinkovic arrive directement sur le banc Donc dans cette équipe Dans cette équipe du Real Même si on le sait que Bah, il y aura évidemment du temps de jeu Parce que Casemiro et Kroos Normalement, ça a un petit peu chuté cette saison Donc voilà, il y aura évidemment du temps de jeu Ce que je vous propose les amis C'est qu'on se retrouve dans quelques jours Afin de voir les éventuels Prochènes recrues Parce que c'est sûr qu'il y en aura Bah écoutez, on se retrouve tout de suite Bon, on est quelques jours plus tard J'ai tout simplement Bon, j'ai craqué offensivement J'ai acheté Cristiano Ronaldo Pour 45 millions d'euros Bon, voilà, c'est l'un des tout meilleurs A son poste, Ronaldo Donc il va nous faire du bien dans cette équipe Je sais pas si vous mettez la place de Benzema Côté gauche, je sais pas trop Mais en tout cas On a un bel effectif On a un très très bel effectif Blessure d'Alaba De l'autre côté Je vais vendre Majoral Qui va pas servir à grand chose 9,9 millions Je pense que la plupart sont d'accord pour le vendre Kubo, je le prête un an Parce qu'on m'a dit de le passer MC Mais Kubo, voilà Il n'aura pas de temps de jeu Dans le premier épisode On m'avait, pourquoi pas Oui, notifié Le fait de le prêter Donc voilà Je me dis Kubo Qui est prêté Et ensuite Bah écoutez Je pense que Il nous faudrait un latéral droit Maintenant en tant que latéral droit On m'a pas proposé grand monde Du coup Je suis un petit peu bloqué Donc n'hésitez pas dans les commentaires A proposer un latéral droit Peut-être qu'on va vendre Fernandez Parce qu'on m'a proposé beaucoup de défenseurs centraux Peut-être vendre Fernandez Pour en recruter un autre Dans cette rotation Je le sais pas trop Vu qu'on a Alaba blessé Il faudra un petit peu voir Vous m'avez proposé En tant que défenseur centraux Là qui sont dans cette équipe Ouais Rudiger Ou Fofana Ou même Potores Bah écoutez Ça pourrait être une éventuelle recrue Potores A la place Pourquoi pas de Fernandez On va voir ça Ce que je vous propose les amis C'est que sans plus attendre On se retrouve à la fin du Mercato Histoire de voir un petit peu Bah ce qu'il en est Au final Et on espère évidemment Réaliser une très belle saison Bon les amis Fin du Mercato Bon j'ai recruté un dernier joueur Il n'y a pas de grosse surprise Il s'agit de Paul Torres Pour 87 millions d'euros Un Mercato bien mené Et en plus il nous reste 78 millions Pour la saison prochaine C'est parfait Pour pourquoi pas aller chercher Mbappé Du coup bah voilà On a une très très belle équipe Défensivement On se porte bien Offensivement On se porte bien On a un début de championnat Qui est intéressant Avec 3 matchs 9 points Donc écoutez pour l'instant Les voyances sont ouvertes En Ligue des Champions On a un groupe composé Du 16K Moscou De la Roma Et de Gladbar C'est un groupe qui est assez compliqué Mais je pense qu'au vu de notre effectif Tout devrait bien se dérouler Bah écoutez on se retrouve directement A la mi-saison A fort de voir ce qu'on est en train de faire Du côté du Real Madrid Et j'espère évidemment Que ça va bien se dérouler Et qu'on va remporter Enfin nos premiers trophées On se retrouve dans quelques instants Bon les amis Nous sommes à la mi-saison Dans ce Mercato Time Alors ce qu'il faut savoir C'est qu'on a 118 millions Mais je ne vais pas faire de recrues en plus Je ne vais pas prendre d'initiative Vous m'avez dû Tout ce que j'avais à faire Dans les commentaires du dernier épisode Donc normalement Tout devrait en rester là Je vais quand même vous faire un bilan Sur ce qui est en train de se passer Je vous le rappelle On doit vraiment remporter Un maximum de trophées Pour espérer valider ce Mercato Time Déjà en Coupe d'Espagne Ça se passe plutôt bien Pour cette deuxième saison On a battu la Litchico 2-0 en 16ème En 8ème On bat Valence 4-3 tirs au but Face à cette équipe Donc ça se passe bien Et en quart de finale On affronte L'Udé Las Palmas En Ligue A On est premier 3 points d'avance sur le Barça C'est une belle saison de notre côté Même si elle n'est pas incroyable Ça se passe quand même très bien La Super de Copa Je vous l'avais dit Elle ne compte pas Mais on la gagne quand même 3 Donc c'est une bonne nouvelle La Ligue des Champions Peut-être le plus important En face de poule On finit premier Assez largement quand même Devant le CSKA Et 3 petits points d'avance sur la Roma Et on affronte Chelsea En 8ème La Roma qui affronte Bilbao Comme quoi finir deuxième au final Ça aurait pu être un petit peu mieux Mais bon je pense que Chelsea A notre niveau On verra dans tous les cas On verra ça dans quelques instants Aussi je vais vous montrer l'Europa Ligue Bah oui l'Europa Ligue C'est important de vous montrer un petit peu Les taux préliminaires Le PSG face à Ferenc Varos Pas d'autres clubs français Et la Conférence Ligue Pas de clubs français Alors si on a Montpellier On a Montpellier Mais écoutez Il va y avoir des beaux matchs Nous de notre côté Je vais vous montrer les stades de l'équipe Qui tournent pas mal On a du 19 buts pour Benzema 15 pour Vinicius 8 pour Asensio 5 pour Kroos 5 pour Ronaldo En 18 rencontres On voit quand même que Ronaldo Le ratio est assez fou 3 pour Pogba Et en termes de pas décisive 8 pour Asensio Qui a 87 de général 5 pour Benzema 4 pour Vinicius 2 pour Pogba et Kroos Ainsi que Davis Et Milinkovitsavich L'équipe la voici On a Asensio 87 En vrai l'équipe est vraiment très très bonne Même là on a Paul Torres ici Non en vrai c'est une dinguerie C'est une dinguerie Les bons joueurs que nous avons Non c'est Militao 86 Ok mais L'équipe est vraiment très très forte Il n'y a pas grand chose à dire Quand on voit qu'on a Ronaldo En plus Milinkovitsavich On a vraiment un banc Incroyable Qui nous permet d'avoir une très très bonne équipe Même quand on fait tourner Et bien écoutez Sur ces belles paroles On se retrouve directement A la fin de cette deuxième saison Pour voir si oui Ou non On arrive Tout simplement A remporter des trophées Le minimum Serait vraiment un Mais je pense qu'on peut faire un doublé Une coupe Et le championnat Ça serait évidemment Le top On se retrouve les amis Et bien directement A la fin de cette deuxième saison Bon les amis Nous sommes à la fin de cette saison Du côté du Real On va directement découvrir Tout ce qui s'est passé Je vous le disais L'objectif De ce Mercato Time Est de remporter A l'issue des trois saisons Le championnat La Ligue des champions Et une coupe nationale Déjà vous le voyez On finit champion De Ligue à 88 points Assez largement devant Le Atlético Madrid Donc ça déjà C'est une bonne nouvelle On remporte un trophée Sur les trois Belle saison Voilà En championnat Et on en avait Vraiment besoin La super copa Bon on l'a remportée Mais comme je l'ai dit A maintes et maintes reprises Cela ne compte pas Pour les Mercato Time Mais la copa d'Espanya Conte Alors en quart de finale On a gagné deux Face à l'UD et la Spalmas En demi On a gagné trois De face à la Real Sociedad Et en finale On a gagné trois Face à Bilbao On reporte donc Le championnat et la coupe Ça fait deux trophées Sur trois Maintenant c'est la Ligue des champions Qui compte En huitième de finale On a affronté Chelsea Qu'on a gagné 5-2 Ça s'est bien passé Quart de finale On a affronté l'Atletico Qu'on a perdu malheureusement 3-2 Et au final C'est l'Atletico Madrid Qui vient remporter La Ligue des champions Face à Bilbao Assez étonnant quand même De voir Bilbao en finale de LDC Face à l'Atletico Madrid On avait largement la place D'aller la remporter Mais malheureusement Ça n'a pas été le cas Je suis un petit peu déçu Parce que Bilbao en finale C'était quand même Largement à notre portée L'Europa League Quant à elle a été remportée Par Seville 3-2 face à la J Mais les clubs espagnols Dans cette carrière S'en fout Et la conférence Ligue est remportée par Le Sporting Portugal De en face à Arsenal Nous au niveau des statistiques Parce que bon C'est bien marrant Mais au niveau des stats Qu'est-ce qui s'est passé ? On a du 32 buts Pour Kbenwevé 22 pour Vinicius 18 pour Asensio 10 pour Cristiano Ronaldo Il a pris moins 5 le port Voilà C'est normal 7 pour Minkovic Savic 5 pour Kroos En termes de pas décisives 14 pour Asensio 7 pour Benzema et Vinicius 6 pour Minkovic Savic 5 pour Casemiro Kroos Et 2 pour Paul Pogba L'équipe en vrai Elle est incroyable Cette équipe du Real On retrouve le Grand Real J'ai envie de vous dire Parce que Le moins bon joueur A quand même 86 Et c'est pas des moindres Ah non c'est pas des moindres C'est Carvajal Minitao Torres Encore Karim Benzema L'équipe est vraiment incroyable Et puis même le banc Est très très fort Petit bémol C'est Luka Modric Qui va prendre sa retraite La saison prochaine Voilà Il ne sera pas Il ne sera plus dans notre équipe Donc on peut le dire Ça reste quand même un coup de joueur Mais le banc quand même Est assez incroyable Il est assez incroyable Même défensivement On a une défense numéro bis Une défense numéro 2 Qui est vraiment Complètement folle L'équipe Est incroyable En tout cas les amis N'hésitez pas dans les commentaires A me proposer un maximum De joueurs pour la saison prochaine Sûrement L'arrivée de Kylian Mbappé Il nous faudra remporter La Ligue des Champions Ça ne sera pas une mince à faire Tout se jouera dans le dernier épisode On va juste faire un petit bilan De ma carrière Sur les deux premières saisons 118 matchs 73 victoires 25 nuls 20 défaites Déjà deux trophées remportées J'espère qu'on va réussir A valider ce Mercato Time Dans le prochain épisode En tout cas Si la vidéo t'a plu N'hésite pas à lâcher Le petit pouce bleu L'abonnement Ça me ferait hyper plaisir C'était CK On se retrouve devant Pour une nouvelle vidéo Peace Sous-titrage ST' 501